Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2017. Et oui, déjà. Donc sur celle-ci, je vais tout simplement vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, 5 séries que j'ai regardées pendant le mois de décembre. La première série dont je vais vous parler, c'est celle que je suis en train de continuer à regarder en ce moment, c'est Blindspot. Blindspot a 3 saisons pour le moment. Et c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans Times Square, dans un sac à dos de sport, totalement nue, recouverte de tatouages, mais qu'il ne se souvient plus de rien. Elle est donc trouvée par le FBI. Et au fur et à mesure, ils se rendront compte que chaque tatouage les mène à une enquête en particulier. Donc c'est une série policière qui est très bien tournée, très bien pensée et qui nous rend addictifs très vite. Moi, j'adore réellement cette série. La deuxième série dont je vais vous parler, je l'ai finie il y a quelques jours, c'est Awkward. Awkward a 5 saisons en tout et pour tout, vu que la série est finie. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une adolescente, qui, par un malheureux hasard, finit par se péter les deux bras dans sa baignoire. Et tout le monde raconte qu'en fait, c'est parce qu'elle a voulu se suicider, ce qui est totalement faux. C'est l'histoire de lycée, d'harcèlement, de plein de choses. C'est une série qui se veut humoristique quand même, mais qui transmet des valeurs assez importantes pour moi. La troisième série dont je vais vous parler, c'est The Grand Tour. Donc attention, c'est pas une série à proprement parler comme on a l'habitude. Elle a pour l'instant deux saisons et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement l'équipe de choc, le trio de Top Gear, qui ont fait leur propre émission sur Amazon. Donc c'est comme Top Gear des tests de voitures, leur avis, leur folie, leur bêtise avec leur voiture. Si je dois dire quelque chose, c'est que c'est réellement très, très, très bien filmé. Les images sont vraiment top, le rendu magnifique, c'est vraiment super. Et franchement, même si vous ne vous émuez pas tant que ça, les voitures, ça vaut le coup de regarder. Parce qu'on apprend des choses et juste les points de vue, les images sont magnifiques. La quatrième série dont je vais vous parler, c'est The Secret Circle. Donc malheureusement, cette série n'a qu'une saison et il me semble avoir vu qu'elle était stoppée. Et je trouve ça réellement dommage. Encore une fois, c'est à cause tout simplement du manque de spectateurs sur cette série-là. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune femme, d'une adolescente qui n'a pas son père et qui va perdre sa mère dans un accident. Un accident assez étrange, il faut le dire, qui part vivre chez sa grand-mère. Elle va découvrir beaucoup de choses, dont la magie. Je ne vous en dis pas plus, parce que sinon ça serait vous gâcher un peu la seule saison qu'on a. Et la dernière dont je vais vous parler cette année, ce mois-ci, je ne sais plus trop comment dire, c'est Jessica Jones. Donc Jessica Jones a pour l'instant deux saisons. Et donc c'est une série qui est produite par Marvel. Donc ça parle bien sûr de super-héros. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui abandonne entre guillemets l'espoir ou le rêve d'être super-héroïne à cause de quelqu'un, pour ne pas tout vous dévoiler. Et elle ouvre donc son agence de détectives privées. Je trouve que cette série, sur certains points, ressemble à Véronica Mars, si vous avez connu. Véronica Mars, mon grand amour de série de toute mon adolescence. Parce que tout simplement, c'est une détective privée, n'est-ce pas ? C'est à cause de ça que ça me rappelle ça. Donc c'est une série qui se laisse regarder et qui est même plutôt addictive, je dirais. Et voilà, la vidéo est déjà finie. Et l'année 2017 aussi. Écoutez, quand vous allez regarder cette vidéo, il ne restera qu'une poignée d'heures avant de passer à 2018. Donc je voulais tout simplement vous dire merci. Merci de me suivre, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, ici. Merci pour vos messages. Merci d'être là avec moi, de partager mes passions, de communiquer avec moi. Et c'est en grande partie pour ça que j'avais créé ma chaîne YouTube, pour pouvoir communiquer avec des gens, partager ce que j'ai à partager. Je ne vous cache pas que j'ai hâte que cette année se finisse, parce que ça a été une année très compliquée pour moi, ma famille et surtout mon chéri qui en a bavé cette année. J'espère que 2018 va, pour nous tous et pour vous aussi, qu'elle va être meilleure que l'année dernière. Mais ça, c'est à vous de le décider et seulement à vous. Donc, donnez le meilleur de vous-même pendant cette année. Et j'espère que tous vos rêves, ou du moins la plupart, se réalisent en même temps. Et je vous dis, bon mercredi, dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501